Il y avait des intermédiaires, c'était des intermédiaires humains, tu ne pouvais pas aller t'adresser à Dieu seul, il fallait passer par des hommes, alléluia, mais ça se perpétue, soit c'est l'ignorance, soit c'est un héritage en fait, donc on a tous un arrière-plan religieux ou dénominationnel, il y a des façons de faire que nous avons ériquées en fait, et c'est des choses qui se perpétuent en fait, les traditions, on a reproduit par exemple, les gens ont reproduit le sacerdoce lévitique qui veut qu'il y ait un prêtre, un bâtiment, et puis c'est cet homme là qu'il faut aller rencontrer, consulter, parler de ses problèmes, parler, bon je vais prier pour toi ma fille, je vais prier pour toi, je vais gêner pour toi, je vais lire la Bible pour toi, c'est pas comme ça en fait, le Seigneur veut un cœur en cœur avec chaque enfant de Dieu, avec lui, la relation elle est personnelle, elle est personnelle avec Christ, tu peux être rempli de l'Esprit de Dieu, tout comme un pasteur, il faut tout simplement s'ouvrir, il faut s'ouvrir au Seigneur en fait, il faut ouvrir son cœur à Dieu, tu peux être rempli de la sagesse de Dieu, c'est Dieu qui donne la sagesse à l'Esprit du Seigneur, tu peux faire des facultés de théologie, tu vas, tu vas avoir la connaissance de la lettre, alléluia, mais la sagesse spirituelle, l'intelligence spirituelle, non, aucune école ne te donne pas ces choses, l'apôtre Paul dans les livres de Pontier dit, c'est une sagesse qui est mystérieuse, qui est cachée, la sagesse infinie, la sagesse infinie, la sagesse varier de Dieu, c'est pas un homme qui te le donne, alléluia, c'est la sagesse que Salomon avait reçue de la part du Seigneur, il n'avait pas demandé l'argent ou l'amour de ses ennemis, il avait demandé la sagesse pour pouvoir diriger le peuple, alléluia, une connaissance multipliée, alléluia, elle est spirituelle, et ça, c'est Dieu qui nous l'adore, il faut suivre, nous avons tout pleinement Christ, tout est auprès du Seigneur, il faut aller à lui, c'est lui la source, source de sagesse, source de paix, tu veux la paix, tu veux la source de paix, tu veux être consolé, tu veux la source de consolation, tu veux la guérison, tu veux la source de délivrance, tu veux la délivrance, tu veux la source de délivrance, il est tout. Il est tout, mes amis. Donc, le service qui est lié, attaché au temple, nous sommes, et Dieu, Jésus, il est le temple d'Agrès, la guerre enceinte, donc il est le roi, il est le temple d'Agrès, la guerre enceinte, et il nous a établis, vous au contraire, vous êtes un sacerdo sur le monde, c'est-à-dire qu'en fait il a établi tous les gens qui répondent à son appel ils sont devenus des prêtres pour lui et autrefois les prêtres offrent ce qu'on appelle des sacrifices c'était des sacrifices à nature des sacrifices d'animaux alléluia la farine l'huile le bétail ils ont fait ça mais nous qu'est-ce qu'on ouvre je sais qu'on veut dire il vaut 13 il vaut 13 qu'est-ce qu'est-ce qu'on veut dire un sacrifice de louange c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son voilà qu'est-ce qu'on offre on offre la louange le somme 98 dit que c'est la conséquence même de l'action de dieu dans notre vie quand dieu agit dans un coeur quand il se manifeste dans un coeur naturellement donc l'action de dieu va convoquer la louange dans la vie de cette personne cette personne est amenée à bénir dieu quand dieu intervient c'est comme ça nous ferons danser l'impératif dieu n'a pas agi dans nos vies chaque personne j'ai fait les choses et parfois on n'a même pas conscience que c'est la louange et l'adoration on n'a pas les bœufs on n'a pas les animaux à l'ouïa au romain chapitre 12 au romain chapitre 12 il n'a pas les animaux à l'ouïa au romain chapitre 12 !!!! oh C'est agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous désolais, vos fruits, vos corps. Donc, ce que Dieu veut, ce n'est pas ton argent. C'est ta vie en fait. Il dit qu'on faut ton corps ou à la croix. Aucun péché ne résiste, je vous assure. Aucun péché. Si le diable essaie de défier Dieu en poussant les gens à toutes sortes de pérvection, c'est terrible. La solution que Dieu a concernant le péché, c'est la croix. Aucun péché ne résiste à la croix. Il faut venir avec ses péchés, des choses qui nous asservissent, qui nous rendent éduquibles. Il dit, Seigneur, ça, ce n'est pas bon pour ma vie. Il y a des gens qui disent, non, certains pensent qu'ils peuvent s'habiller de manière légère. Et que non, Dieu, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas, oui, il ne regarde pas l'apparence. La sainteté de Dieu, si tu es saint dans ton cœur, tu seras saint à l'extérieur. C'est fini les mini-chutes. Tu ne vas pas exposer ton corps, tu t'habilles au fond, on voit tes parties intimes, en disant qu'on va adorer le Seigneur. Non, quand Adam s'est senti nu, Adam et Eve se sont rendus, ils ont fui la présence de Dieu. Il y a une preuve qu'il n'y a pas, par exemple, du Seigneur. Je vous assure, on ne peut pas aller mieux à Dieu. Aujourd'hui, les gens vont mieux à Dieu, c'est le Dieu de ce siècle. C'est lui qui est le Dieu de l'humilité, c'est le diable. C'est lui le Dieu de ce siècle. Mais le lecteur, le Dieu, non, tu ne peux pas. Si tu es touché par la sainteté de Dieu, tu ne peux pas te permettre, n'importe comment, à la vie, n'importe comment, à exposer ton corps. Certains le font parce qu'ils n'ont pas pris, pensent qu'en exposant leur corps, ils vont avoir des hommes, les hommes vont être attirés. C'est la séduction, ça. C'est la séduction et même, c'est aussi un manque de confiance vis-à-vis du Seigneur. Tu n'as pas besoin de te serrer dans les vêtements pour attirer un homme vers toi. Tu dois, il y a un homme pour toi, alors il y a un homme. Adam était couché, il était en dormi, quand le Seigneur a formé un homme de sa côte. Quand il s'est réveillé, il l'a reconnu, il a dit, ça c'est l'os de mon os, la chair de ma chair. Réluia ? Oui. Donc c'est comme ça en fait. Et c'est Adam qui a une seule chose, qui s'est senti, il a senti un vide. Il a senti un vide. Quand il a fini de nommer les animaux, il n'a pas trouvé son semblable nominé. Que Dieu l'endormi a. Gloire à Dieu. Et Dieu va l'endormir. Et c'est là où il a formé Ève. Voilà. Donc, vraiment, il faut qu'on retourne dans l'échelle. Il faut qu'on soit sérieux avec le Seigneur et lui. Et puis, le mariage, ce n'est pas une finalité avec le Seigneur. On voit les gens qui s'est mariés, et deux ans après, ils divorcent. C'est quoi ça ? Est-ce que ça venait vraiment de Dieu ? On sait Marie pas parce qu'on a des problèmes de chair. Si on a des problèmes de chair, Jésus guérit là. Jésus, Jésus va et il peut éteindre ce feu là. Amen. Et oui. Il est tout puissant, le Seigneur. On sait Marie parce que c'est le temps de Dieu. Ici, c'est la volonté de Dieu. On a pu pouvoir prier. Et c'est le moment. À lui, on ne presse rien. À lui, hein ? Donc, Dieu, la sainteté, elle est intérieure, elle est extérieure. À lui, hein ? Donc, voilà, c'est ce qui fait, on est une nation sainte. Un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est-à-dire, une nation mise à part pour le Seigneur. C'est-à-dire, parmi, il y a dans le livre des cantiques, où la Dieu m'a dit que même parmi mille, je reconnais la voie de mon bien-aimé. C'est-à-dire, pour être mille personnes, il faudrait que, en fait, la sainteté de Dieu te distingue, en fait. Ça peut être dans ta façon de ta vie, dans ta façon de parler. Tu ne peux pas être quelqu'un d'arrogant. Tu es arrogante vis-à-vis de, je ne sais pas, de ton professeur, de ton employeur, chef-fesseur dans le Seigneur. Tes positionnements, tes prises de position. Une nation sainte, alléluia. Dieu ne veut pas, loin de la cellule, loin des débordements, des débauches, chef-fesseur, loin de la luxue, la voluté. Non! Un peuple acquis, il nous a acquis au prix du sang, alléluia. Mais, personne n'est mort à la croix pour nous. Même l'homme ne peut pas, non. Parce que je me suis un peu attaché, on le voit dans la vie, moi je suis de Paul, moi je suis de Silas, moi je suis mort. Personne n'est pas prédicateur, n'est mort à la croix pour qui que ce soit. Dieu se sert des hommes pour toucher les cœurs, alléluia. Les hommes sont la croix pour nous, c'est l'évangile. Et même si tu peux avoir une œuvre, alléluia, mais sache que le Seigneur va d'autouvent rentrer dans ce que tu as fait, en fait. C'est une seule église, en fait. Et c'est l'œuvre de Dieu, alléluia. Tu peux bâtir, Dieu peut te mettre à cause de bâtir quelque chose, mais après il va utiliser d'autres personnes. Oh, ce sont mes âmes. Non, mais ce ne sont pas tes âmes. Ce sont les âmes du Seigneur, alléluia. Et Dieu peut utiliser une autre personne pour affirmer ces personnes que tu as gagnées à travers une campagne d'évangélisation, alléluia. Même s'ils ne viennent pas dans tes réunions, dans tes programmes, ils ne sont pas perdus, ils ne les considèrent pas comme des perdus. C'est le Seigneur qui conduit, alléluia. C'est le Seigneur qui conduit, c'est difficile. C'est le Seigneur, il nous a appris au prix de son sang. Il a donné son sang sur le bois de la croix, alléluia. Son sang a coulé. Et je vous assure, la Bible dit, tu vois un Corinthien, c'est une fois un homme, que c'est un grand prix pour vous avez été acheté, pour vous donner l'esclame de l'exclame. Si c'est une esclave du Seigneur. Et quand l'esclame du Seigneur, c'est-à-dire qu'on est esclave de la justice, on est esclave de la vérité, esclave de l'amour de Dieu et de ses commandements. Parce qu'en fait, la vraie liberté, ça s'arrache. On peut être libre, et les hommes nous en... Les hommes en fait. On nous enferme dans un système de fonctionnement qui n'est pas le temps du pouvoir.